Bonjour, je m'appelle Laurence Beaulieu-Roy. J'enseigne depuis cinq ans. Cette année, je suis à l'école secondaire Chavigny dans la commission scolaire Chemin du Roi. Et on a remporté le prix de l'initiative Éducation-Culture grâce à la Galerie d'art Les Jeunes Artistes. Le projet de la Galerie d'art Les Jeunes Artistes, c'est un projet pilote, en fait, qui est à l'école Chavigny. Le jour 1, le jour 5, on a un comité d'élèves, un gros comité qui se retrouve à chaque midi pour brainstormer puis chapeauter un peu cette Galerie d'art-là qui est 100 % en ligne actuellement. Donc, on est sur les médias sociaux Facebook et Instagram. On promouvoit le talent des jeunes de 10 à 20 ans dans les écoles en lien avec leur talent artistique en art visuel, art et multimédia, donc tout ce qui est dessin, peinture, art numérique. Puis, c'est une vitrine, en fait, pour rehausser la motivation scolaire. Depuis que le cellulaire est arrivé, les élèves sont beaucoup sur leur vitrine numérique, donc ils sont moins portés à regarder quelles sont les œuvres qui ont été réalisées dans l'école. Donc, de mettre ça sur Instagram ou Facebook, ça les pousse à avoir une petite minute culture dans leur journée. Mon rôle, c'est vraiment d'accompagner les élèves dans tout ça, de les guider puis de leur apprendre aussi un peu tout l'envers du décor, de tout ce qu'est les médias sociaux, autant de leur faire une petite sensibilisation aux scènes habitudes numériques, comme de mettre ton sel à mode avion quand tu étudies, puis d'ouvrir leur... d'élargir leur connaissance en lien avec tout ce qui peut être retouché, que c'est pas la réalité, tu sais. Fait qu'on le fait des fois avec juste une œuvre d'art de rehausser un petit peu plus la couleur pour que ça soit beau, donc eux, ils développent un peu leur esprit critique face à ça aussi en même temps. D'avoir gagné ce prix-là, ça nous donne vraiment beaucoup de crédibilité et de notoriété pour le projet. Donc, tu sais, c'est sûr que je suis enseignante à la base, est-ce que je pourrais faire 50-50, travailler pour les jeunes artistes et enseigner à temps partiel, ça, j'aimerais beaucoup ça. Les enseignants sont débordés. La gestion de classe, c'est difficile, ces jours-ci, ces temps-ci. J'aimerais leur apporter un soutien. J'aimerais leur offrir des guides pédagogiques, des projets clés en main. Je tiens à dire que c'est vraiment important d'aller encourager un élève, même si c'est juste un petit « j'aime » sur Instagram, ça leur fait tellement plaisir. Puis, tu sais, on les éduque à ne pas baser leur estime d'eux-mêmes par ça, mais d'avoir un « j'aime » sur ce qu'ils ont fait, sur ce qu'ils ont créé, c'est quand même une autre chose que juste mettre une photo de son visage. Ça fait que si vous pouvez aller encourager les élèves, les jeunes artistes du Québec de 10 à 20 ans dans leur œuvre d'art, ça serait vraiment le fun. On est sur les médias sociaux, Facebook et Instagram, et ça s'appelle « Les jeunes artistes ». Sous-titrage Société Radio-Canada